Ce jour-là, dans ce centre commercial à Laval, nous suivons en caméra discrète ce groupe d'éleveurs français, de porc et de volaille. Ils sont très remontés. Bonjour, on est des éleveurs de la région et on fait une opération vérification dans le magasin, voir si c'est bien étiqueté et on a l'habitude. Alors qu'ils n'ont aucun rôle officiel, ils entrent au bluff. Bref, ils veulent alerter les clients sur ce qu'ils considèrent être une tromperie. Pour cela, ils se rendent au rayon charcuterie ou encore plat préparé et examinent toutes les étiquettes. C'est compliqué, là ? En quelques minutes, voilà le genre de choses qu'ils découvrent. Poulet à la moutarde. A priori, ce poulet à la moutarde fleurbont le terroir français. Il a été cuisiné à Mouilleron-Saint-Germain, en Vendée. Donc ça, on le trouve très facilement sur la barquette et par contre, l'origine, elle est marquée là, donc Pologne. La viande est donc polonaise et pas du tout française. Même surprise un peu plus loin, avec ce poulet cuisiné à l'indienne. Quand on regarde le poulet, poulet origine UE ou hors UE. Mais par contre, pour le consommateur, le premier truc qu'il voit, il se dit super, ça doit être français parce que je vois le drapeau bleu, blanc rouge. Donc on dit, oh ben c'est bon. Pendant deux heures, ils vont traquer ces produits qui arborent un joli petit drapeau français, mais qui contiennent souvent des ingrédients venus de beaucoup plus loin. Pour clarifier les choses, ils leur mettent ces autocollants. Étiquetage trompeur, produit non français. Une trentaine de produits sont ainsi marqués. Ça nous énerve parce que ça fait, depuis 2011, on porte l'accent là-dessus. On vient faire des vérifications dans les magasins, qu'on demande d'avoir un rayonnage viande française et d'avoir un rayonnage viande étrangère. Pour que le consommateur, quand il arrive dans le rayon, il se trompe pas. Et au rayon boucherie, ils vont être servis. Un beau poster vante la viande des éleveurs de la région. Mais voilà ce qu'il découvre, juste en dessous. Ah c'est pas français, origineux, juste là. On se fout un peu de nous là, quand même. Ça, il faut pas que ce soit là. Ah bah non, 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 moi je suis pas d'accord. Ici, il y a les panneaux des éleveurs français. Est-ce pour éviter que la situation dégénère, les éleveurs obtiennent que les produits non français soient sortis du rayon ? Là, on enlève les produits, tu peux l'enlever, c'est bon. Les éleveurs français se sentent lésés et de leur côté, les consommateurs sont un peu perdus. Dans les supermarchés, la promesse de manger français ne cesse de prendre de l'ampleur. Fier de soutenir la production française, viande de France, porc élevé dans notre région. Il faut dire que c'est un argument qui fait mouche. Oui, c'est important, je pense, de manger local, français, le maximum possible pour la planète, surtout. Faire travailler les agriculteurs, les entreprises françaises, de préférence. Manger français, c'est soutenir les agriculteurs tricolores qui souvent tirent la langue. Un tiers d'entre eux gagnerait moins de 450 euros par mois. Cela permet aussi de réduire son empreinte écologique en diminuant les transports. Et dernier argument, on peut aussi espérer une meilleure traçabilité en s'approvisionnant à l'intérieur des frontières. Mais manger français a un coût. Les produits sont souvent plus chers. Une aubaine pour les commerçants et les industriels. De leur côté, pour les consommateurs, s'approvisionner dans l'hexagone ressemble souvent à un jeu de piste. Alors comment ne pas être trahi quand on a décidé de la jouer patriote jusque dans son assiette ? Ne pas se tromper dans le made in France, la question se pose déjà pour les produits les plus simples, les fruits et légumes. Ce jour-là, à Alençon, c'est jour de marché. Et dans les allées, il y a un homme particulièrement curieux. On regarde tous les colis. Si on a un étiquetage. Alors, on ne fait pas d'étiquetage. Ça commence plutôt mal. Christophe Pécate et Olivier Stéphan sont contrôleurs de la répression des fraudes du département de l'Orne. Deux fois par an, ils passent les étals au crible. Propreté, état des produits, mais aussi étiquetage de leur origine. C'est une obligation légale. Et pour ce fenouil, la provenance France n'est pas assez lisible. D'accord, il faudrait mettre en plus grand le pays d'origine. Alors, soit vous diminuez le prix et... J'aime pas que ce prix... Oui, mais bon, dans les deux cas, il faut que... C'est comme le fenouil, mais c'est jamais des gros tas. Donc on ne peut pas faire des grandes étiquettes. Il faut que le prix, enfin, que le pays, également, soit bien lisible. Autant valoriser nos produits, les produits français. L'origine France doit être écrite en caractère aussi gros que le prix. Mais un peu plus loin... Alerté par son collègue, Christophe Pécate va faire une autre découverte. Un peu plus problématique. Là, on voit clairement que c'est un kiwi qui vient d'Italie. Et sur la pancarte, c'est marqué « Produits français ». Donc là, c'est pas... Il adressera plus tard un avertissement au commerçant, qui plaide de son côté l'erreur d'inattention. C'est vrai qu'il avait été français. Ouais, tout à fait. Parce qu'à l'origine, il était français. Je pensais que ça avait changé de pays. Des fruits et légumes étiquetés à tort origine France, ils constatent souvent ce genre d'erreur sur les marchés. Elles sont pour la plupart du temps involontaires selon eux. Mais de temps en temps, le faux « Made in France » en matière de fruits et légumes relève d'une fraude caractérisée. C'était le cas de ces pêches et nectarines, estampillées françaises alors qu'elles étaient en fait espagnoles. L'affaire la plus récente concerne des tomates du Maroc, qui auraient été faussement étiquetées origine française. A l'été 2017, elles étaient en vente dans une célèbre chaîne de Hardiscount. Et faisaient partie d'une opération de publicité de ce type-là. mettant en avant le « Made in France ». Mais voilà, un contrôle inopiné de la répression des fraudes, chez le grossiste qui fournit l'enseigne, révèle que les tomates viennent en fait du Maroc ou des Pays-Bas. Le grossiste a décliné notre demande de tournage. Mais une responsable de l'entreprise a accepté de répondre à nos questions. Vous me demandez de faire des prospectus uniquement en origine France, malgré le fait qu'on lui mettait des réserves sur le fait qu'on allait difficilement pouvoir livrer. « Non, non, je veux uniquement communiquer en origine France ». Il m'a dû répondre à des demandes sur des quantités inhabituelles. Et on a du coup fait cet écart en francisant de la tomate landaise. À l'entendre, ils auraient agi sous la pression de l'enseigne de Hardiskunt, qui représentait un quart de leur chiffre d'affaires et qui aurait insisté pour avoir ces tomates « Made in France ». De son côté, le distributeur que nous avons contacté serait selon lui victime de cette affaire. Et il met en doute les difficultés qu'aurait pu avoir le grossiste à se fournir en tomate française. L'affaire sera jugée dans les mois qui viennent. Quand des fruits et légumes sont faussement étiquetés français, c'est un piège inévitable pour le consommateur. En revanche, pour les plats cuisinés, si on veut manger français, on doit apprendre à aiguiser son oeil pour éviter les faux semblants des étiquettes. À quelques kilomètres de la Garonne, près de Marmande, la marque de Lucien-Georgelin a fait du « Made in France » son premier argument de vente. Vous avez vu pour la commande de l'équipe Arkea, l'équipe cycliste ? Oui, oui, tout à fait. Voilà, s'ils ont reçu les confitures parce qu'ils sembleraient que... Il produit notamment des céréales et des confitures, avec toujours ce drapeau bleu-blanc-rouge en évidence. Un argument de vente plutôt efficace. Le chiffre d'affaires de l'entreprise progresse de 20% par an. Selon Lucien-Georgelin, ancien producteur de tomates avant de se lancer dans l'agroalimentaire, cet affichage tricolore, ce serait avant tout pour soutenir l'agriculture française. Je reste toujours agriculteur, quelque part. Là, mon agriculteur, j'ai envie que l'agriculture continue à vivre en France. Mais voilà, faire de l'alimentation made in France, c'est très contraignant pour un industriel. D'abord, ça coûte cher. Exemple avec cette sauce tomate, qui est en train de se mélanger à l'oignon. La base de la recette se trouve dans ces grands fûts, qui contiennent des tomates concassées. Elles sont produites à deux pas d'ici. C'est des morceaux de tomates qui viennent des producteurs de la Véla-Garonne, tomates de marmande, qui sont... C'est traité à Berge-Jorac, l'usine est à Berge-Jorac de traitement. C'est-à-dire traitement, ça veut dire pelage et mis en morceaux. Cette tomate locale, française, lui permet de rendre ses pots particulièrement attrayants. Vous voyez, on a la photo de plusieurs producteurs, une bonne dizaine de producteurs. de tomates, qu'on met en valeur et que ces gens-là communiquent là-dessus. Je trouve que c'est une belle chose, bien montrer que c'est des produits de chez nous. Mais cela a un coût. Ces tomates sont 20 à 30% plus chères que leurs concurrentes espagnoles, hollandaises ou chinoises. Et dans les rayons des grandes surfaces, on retrouve à peu près le même écart de prix avec la sauce non française. Le made in France est cher. Mais l'autre difficulté de Lucien Georgelin, c'est de réussir à s'approvisionner tout au long de l'année chez nous. Nous sommes en hiver et il a le plus grand mal à trouver des oranges bio, françaises, pour ses confitures. Bon, t'as du nouveau, alors, pour les oranges ? Alors, justement... C'est sûr qu'ils vont te livrer l'orange bio. Alors, l'orange bio, par contre, ça, c'est plus problématique. On n'en aura pas dès la semaine prochaine parce qu'en fait, il y a très peu de production encore à ce jour. Caël fait le maximum. Tu sais qu'ils attendent. Ça fait... J'entends bien, j'entends bien. Ça fait trois semaines qu'on leur promet qu'on doit... Je sais très bien que, voilà, nos clients sont impatients de l'avoir. Mais là, il y a très peu de production à ce jour. Son directeur des achats peine parfois à trouver tous les produits français dont ils ont besoin. Du coup, il leur arrive de faire des infidélités au Made in France. Comme avec ces murs sauvages qui ne viennent pas du tout des forêts françaises. C'est une mure sauvage qui est d'utiliser. En France, il y a bien d'un mur, mais au prix qu'il faudrait pour la ramasser, ce serait surtout certainement pas rentable. Ce serait à des prix excessifs. Et puis, il n'y aura pas les volumes qu'on a besoin, quoi. Mais étonnamment, alors que ces murs ont traversé l'Atlantique, Lucien Georges-Elin n'a pas changé d'étiquetage. Il joue toujours à fond le drapeau national. On a une image qu'il faut défendre, qu'il faut montrer. Si on change trop de packaging, le consommateur va s'y perdre, quoi. Mais c'est pas pour l'induire en erreur, hein. Voilà. On commune pas sur une mure française, quoi. C'est une mure tout court, quoi. Il se permet d'utiliser le drapeau tricolore, car la confiture est fabriquée en France. Une astuce tout à fait légale qu'il utilise à la marge. Pour d'autres industriels, cette manière de faire est beaucoup plus fréquente. Dans les rayons des grandes surfaces, nous avons trouvé des centaines de produits qui arborent les 3 couleurs nationales, parce qu'ils sont seulement fabriqués en France, cuisinés en France, ou bien encore élaborés en France. Un affichage français, alors que les ingrédients peuvent venir des 4 coins du monde. La démarche, certes légale, pourrait être trompeuse pour le consommateur. Nous avons interrogé les marques, comme celle de ce pot de confiture à la fraise, avec son petit fagnon tricolore. Bonjour, je vous appelle pour avoir des informations sur une confiture de fraises bio que j'ai achetée chez vous. J'aurais voulu connaître la provenance des ingrédients, notamment des fraises. Et pourquoi vous ne le dites pas alors qu'elles viennent du Maroc ? Aujourd'hui, on n'a pas d'obligation de donner l'origine de nos matières premières sur les tiktons. On ne met pas fraises du Maroc, non, parce que ça n'a pas d'intérêt de mettre fraises du Maroc. On pourrait mettre fraises du Maroc, c'est sûr, on pourrait mettre. Ça ne va pas attirer les clients. Autre exemple, ce sachet de noisettes d'une grande marque, avec son logo bleu-blanc-rouge, conditionné en France. Suite à nos questions sur l'origine du produit, le service presse nous a répondu. Concernant les noisettes entières, nous les importons effectivement de Turquie et d'Italie. Puis elles passent par plusieurs étapes importantes avant d'être conditionnées à Carpentras. un de nos sites français. Pouvoir revendiquer aussi facilement le Made in France, cela scandalise les associations de consommateurs comme Foodwatch, spécialisées dans le domaine de l'alimentation. Ingrid Kragel fait partie des premières à avoir dénoncé ces petites russes des industriels. On voit bien l'hexagone ici, on voit bien les mentions en grand caractère France et quand on regarde l'origine des ingrédients principaux, a priori c'est la framboise, on voit qu'elles viennent d'origines diverses et parfois même très très loin de l'hexagone puisque c'est la Serbie, l'Amérique du Sud ou l'Union Européenne. Cela est possible car il n'existe pas de définition stricte du Made in France pour toutes ces préparations alimentaires. Il suffit d'une étape dans la fabrication pour pouvoir mettre cet argument en avant. En rayon, il faut vraiment être très très fort pour faire la part des choses et c'est ça qui nous indigne, c'est que les consommateurs sont baladés et on n'a pas de recours en fait. C'est pour ça que nous on fait pression auprès des marques en les interpellant, en leur disant non mais là vous abusez. Malgré cela, ces pratiques continuent et elles touchent aussi le domaine le plus sensible de l'alimentation la viande, un secteur frappé par des crises alimentaires à répétition, vaches folles, viande de cheval dans les lasagnes et plus récemment, viande polonaise avariée, importée en France. Pourtant, dans ce domaine beaucoup plus délicat pour le consommateur, les industriels continuent de jouer avec les mots et les images. Si on prend l'exemple de la rosette, tout le monde peut penser que la rosette c'est Lyon. La rosette de Lyon, en fait, on va vous mettre la petite image du village qui va bien, on va vous mettre France en grand caractère. Il faut l'imaginer dans le rayon, en fait, et spontanément, on va aller plutôt vers celui-là. C'est humain, en fait, c'est la tendance qu'on constate chez la majorité des gens. Sauf qu'en fait, quand on y regarde de très très près, la viande de porc est origine UE. Et débrouillez-vous avec ça, vous savez pas d'où elle vient. Alors il y a 5 ans, pour donner des repères clairs aux consommateurs sur la viande et leur promettre plus de traçabilité, un label a été créé. Ses responsables travaillent dans cette tour, un peu plus loin dans Paris. Bonjour. Dominique Langlois est le directeur général de l'association qui regroupe les producteurs de viande française. Ce label, ce serait la garantie de manger français et cela pour tous les types de viande. Nous avons le porc, là vous avez le porc, donc le porc français, la volaille française, du hachis parmentier donc à base de bœuf, donc viande bovine française, donc le même logo, la même France stylisée, bleu, blanc, rouge. Le consommateur s'interroge beaucoup, bon, se pose des questions, là, il sait qu'avec ce logo, c'est une garantie que c'est français. Le directeur général est très sûr de lui. Mais quelle garantie exacte offre ce label de la viande de France ? Près de Laval, nous retrouvons Mickaël Guyou, éleveur de porc. Ça, c'est un porcelet qui a 5 jours. Il va commencer à s'impatienter un petit peu. Il était gentil, mais je pourrais mieux retrouver mes copains en bas. C'est l'un des membres de l'opération coup de poing qui visait à dénoncer l'ambiguïté des étiquettes des industriels. Il est affilié au label Viande de France qui, pour la filière porcine, s'appelle le porc français. Pour un bénéficié, la première condition, c'est que ces animaux soient bien nés en France, comme ces dizaines de porcelets. J'ai 30 truies qui ont mis bas la semaine dernière sur 3 à 4 jours. Donc, on a environ 370 porcelets qui sont nés dans la salle. Donc, à raison d'autour de 13 porcelets par truie. Ensuite, les animaux doivent être élevés sur le territoire national. Ici, c'est dans une salle juste à côté que les porcs sont engraissés pendant 6 mois. Pour les identifier, chaque animal porte un numéro tatoué. C'est la traçabilité qui permet, justement, par rapport à l'étiquetage viande française, de savoir que mes cochons, ils viennent bien de chez moi à l'abattoir et cette traçabilité, elle va jusqu'à la barquette qui vient chez le consommateur. C'est l'identifiant de la naissance, on va dire, à l'abattoir. Il est contrôlé une fois par an et le label viande de France n'aurait jamais connu de fraude à ce jour. Avec ce logo, vous auriez donc de bonnes garanties de manger français. Mais quand les industriels l'utilisent, ils continuent parfois de jouer avec les apparences. Voilà ce que nous avons découvert avec cette boîte de raviolis. Elle arbore son joli logo viande bovine française. Vous vous dites que vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais si vous êtes d'un tempérament curieux et que vous lisez les étiquettes, vous découvrez qu'il y a aussi de la viande de porc. Cette fois-ci, pas française, mais d'Union européenne, donc moins chère. Pourtant, ce qui est mis en avant, c'est bien la viande bovine française. Une nouvelle ambiguïté pour le consommateur. La marque de raviolis n'a pas souhaité nous répondre. Quant à Dominique L'Anglois, il ne semble pas choqué par la manière dont est utilisée, dans ce cas précis, son label viande de France. Cette boîte de raviolis, donc on a la viande brevine qui est française, et puis quand on regarde derrière, on a également de la viande de porc qui vient d'Union européenne. Viande de porc d'origine Union européenne. Oui. Ça, c'est autorisé. Par contre, il ne peut pas, parce que la majorité du produit, c'est de la viande, c'est de la viande de boeuf. Mais pour mettre ça, c'est qu'il faut que la viande de boeuf soit française. Ah non, non, non. Cet usage du logo viande de France qui masque l'utilisation d'autres viandes non françaises est assez rare. Alors que ce soit pour la viande, les fruits et légumes ou encore les plats cuisinés, comment s'assurer que ce que l'on achète est bien français ? Une solution se profile. À quelques kilomètres de Caen, elle est expérimentée dans ce supermarché. Au rayon boucherie, chaque poulet a dorénavant sur lui un QR code. que l'on peut lire avec son téléphone portable, comme cette dame. Il s'affiche immédiatement le lieu d'abattage de la volaille, sa date de naissance ou encore le lieu d'élevage. Oui, c'est chouette de savoir que c'est vraiment de nos régions et que c'est pas de l'intox. C'est vraiment vrai. C'est ce que l'on appelle la blockchain. Elle commence à être expérimentée par les anciennes de la grande distribution pour assurer une meilleure traçabilité alimentaire. Alors, comment cela fonctionne-t-il ? Prenons l'exemple de nos volailles du supermarché. Elles ont été élevées ici, chez Philippe Simon. Elles sont ensuite livrées à cet abattoir à quelques kilomètres. et toutes les informations essentielles sont enregistrées dans ce badge. Il va les suivre sur tout leur parcours. Pendant toutes les étapes, le code barre ne les quitte pas. Ça, c'est la carte d'identité de la volaille. Là, c'est le culé. On a vraiment toutes les doutes. Cette carte d'identité électronique permet ensuite d'éditer un QR code. qui va être collé sur chaque poulet. L'éleveur, l'abattoir, le distributeur. Tous peuvent avoir accès à ces informations et les contrôler. Une traçabilité du champ à l'assiette qui devrait permettre dans les années à venir de manger français en toute tranquillité. qui va être collé. Sous-titrage Société Radio-Canada et les contrôler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada